Bonjour les Balances, ravie de vous retrouver pour vos messages du mois de juillet 2024. Le premier sera avec l'oracle Tao, la tendance générale pour ce mois-ci. Ici, nous avons la carte du doux. On nous parle de pénétration, d'approche en douceur, d'influence subtile mais profonde, de modération, de compréhension et de non-violence. On part, on prend du recul, on retrouve quelque chose de plus serein, de plus posé. On y va à petits pas, à pas feutré, tranquillement mais sûrement. On voit d'ailleurs que pour ce mois de juillet, vous allez vraiment prendre les choses en main, être concentré, planifié. Vous allez mettre des choses, des actions en place en ayant bien réfléchi. Il n'y a pas de place pour le hasard mais vous êtes déterminé à faire les choses et surtout à atteindre un objectif. Et il n'y a rien qui pourra vous dévier de votre objectif. Mais vous n'allez pas faire les choses comme un bourrin. On y va en douceur. On a vraiment le renouveau, la nouvelle passion, la nouvelle rencontre, le nouveau job, enfin la mise en place de quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. On va vraiment vers quelque chose qui vous fait vibrer. C'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est la stabilité. On est bien dans ses activités, avec sa famille, avec ses émotions. Vous allez vraiment ressentir une nette amélioration. Vous avez, c'est marrant parce qu'on a le roi de bâton et l'empereur. Vous allez retrouver quelque chose de très stable, de très ancré. Vous savez prendre des bonnes décisions. Vous allez gérer votre vie et votre quotidien, on va dire, comme un bon chef de famille, comme un bon chef d'entreprise. Vous savez faire les choses avec autorité, mais pas trop. Vous allez quand même écouter votre cœur, vos envies, vos passions pour vraiment avancer. On se libère de quelque chose et on écoute son cœur. On écoute son cœur. On va récolter, vous allez récolter le fruit de vos efforts. On retrouve une certaine indépendance, qu'elle soit financière ou juste au niveau d'un couple. Même si on est seul, même si on est célibataire, on s'en fout. On se sent bien. On se sent à sa juste place. On retrouve un bel équilibre. C'est un bon mois de juillet en perspective. On voit d'ailleurs que c'est votre état d'esprit. On a envie de faire bouger les choses, de pouvoir mettre en place des nouveaux projets, d'atteindre des nouveaux projets. Et votre défi pour ce mois-ci, ça va être effectivement de quitter certaines choses, d'arrêter certaines choses qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri. Pour certains, on est en phase de séparation. Pour d'autres, on en termine avec une phase de deuil où on est vraiment en phase de se séparer, d'arrêter quelque chose. Toujours est-il que ce qui va vous booster, ce qui va vous éclairer, c'est que vous allez savoir prendre le large. Vous allez savoir partir, prendre du recul, retrouver quelque chose de plus apaisant après une période de conflit. Alors qu'elle soit juste avec votre mental ou avec quelqu'un de votre entourage, là, c'est décider. Vous planifiez, vous structurez, vous encadrez et vous en terminez avec ce qui vous a fait du mal pour aller vers quelque chose de vibrant. Vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire. Vous allez savoir prendre les bonnes décisions avec discernement. Vous y voyez clair et vous prenez les décisions qui s'imposent pour vraiment retrouver plus de légèreté, pour vous amuser, pour vous sentir plus serein. On peut trouver aussi solution à une problématique et du coup, ça vous met d'humeur plus léger, plus légère pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus agréable. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on a bien toutes les cartes en main pour se séparer de quelque chose qui vous a blessé. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour passer à la suite, pour en terminer par rapport à soit vraiment une séparation amicale, sentimentale, contractuelle. Là, on va retrouver quelque chose de plus apaisant. On va y voir clair, on solutionne une problématique et on fait ses plans pour la suite. On est dans une énergie de roi. Le roi, c'est celui qui s'impose, c'est celui qui sait, c'est celui qui n'est pas arrivé roi par hasard. Donc, vous allez pouvoir prendre les choses en main pour en terminer avec ce qui vous a fait souci. On retrouve de l'harmonie. On retrouve quelque chose de plus serein. Ça peut être en rapport avec un lieu, avec un prénom, cette lettre H. Mais il y a bien des choses qui sont portées à votre connaissance ou des choses qui vous sont révélées, qui vont vous permettre d'y voir clair et de pouvoir avancer plus sereinement. En toute honnêteté, vous n'allez pas faire les choses à l'envers. Vous allez prendre les choses en main pour pouvoir avancer avec honneur, même je veux dire, pour aller vers quelque chose de plus clair, de plus léger, de façon à redémarrer quelque chose en douceur, on va dire, en douceur. On prend les choses en main. Ça peut être par rapport à un homme, un homme, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Là, on prend de la hauteur. On peut s'isoler pour faire le point. Il y a une situation qui va évoluer, se transformer. Pour certains, c'est vraiment le fait d'avoir eu un sale coup, un adultère, des jalousies, des bisquineries, des coups bas. Là, on se quitte, on fait le point. Mais on a toutes les cartes en main pour pouvoir aller vers autre chose. Pour aller vers quelque chose de plus harmonieux, quelque chose qui va permettre de vous sentir plus serein. Comme je disais, certains sont en phase de deuil, d'autres ça va être une séparation, des mots piquants, des mots blessants. Enfin là, vous allez pouvoir évoluer vers quelque chose de plus chouette, en sachant prendre des bonnes décisions et en sachant prendre du recul pour dénouer une situation qui a été compliquée. Quelque chose qui a demandé des efforts, qui vous a épuisé physiquement, mentalement. Là, on a de la belle opportunité, une guérison même, par rapport aux pensées ou par rapport à une source de stress. Par rapport à, pour certains, c'est peut-être effectivement une maladie qui a emporté un être aimé. Et là, vous allez pouvoir compter sur le soutien d'une personne de confiance, quelqu'un qui peut-être est soumis aux secrets professionnels, qui travaille au sein d'une administration. On va vers quelque chose de plus chouette, grâce à des bonnes communications. Pour tout ce qui touche au financier, au concret, au quotidien, vous allez, pour ce mois-ci, faire les choses avec discernement. On prend les bonnes décisions, on y voit clair, on tranche, on décide à la façon de se roi de bâton. Donc, on ne va pas partir dans tous les sens, on planifie, on structure, il n'y a pas de place pour le hasard, pour la gestion du quotidien. On veut atteindre quelque chose, on va peut-être prendre la décision d'alléger quelque chose, de se séparer de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et on sait prendre le recul, on sait faire les choses comme il faut, pour retrouver un terrain plus calme, après peut-être une période confuse, qui a été agitée. Ça peut être une période de conflit au niveau de vos pensées par rapport à la gestion du quotidien, comme ça peut être un conflit avec quelqu'un de votre entourage. Mais là, on fait ce qu'il y a à faire pour se délester, pour se séparer, et pour se diriger vers quelque chose de plus sain. On va trouver solution à une problématique, on a envie peut-être de faire la fête du coup, en tout cas, on se sent d'une humeur plus léger, plus légère. On prend les choses en main, on tranche, on décide, on retrouve la faux qui est ici, l'as d'épée qui est là, donc on prend les choses en main. On est motivé à faire avancer, évoluer et prendre un nouveau départ par rapport à tout ce qui peut toucher au quotidien, concret, matériel, financier. Il peut y avoir aussi une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont en attente, qui va permettre d'y voir plus clair et de retrouver quelque chose de plus stable. On voit bien que par rapport aux pensées, il y a eu peut-être un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Et bien là, justement, on retrouve la sérénité. On peut clôturer quelque chose, on met un point final à quelque chose qui a été compliqué. Et grâce à une rencontre à rendez-vous, peut-être de façon assez officielle, juge, notaire, avocat, on va retrouver quelque chose de mieux, de plus léger. Et donc, ce cercueil qui est ici, on l'a là. Donc, on est bien sur la fin de quelque chose grâce à des papiers ou des choses qui vous sont révélées. Le livre est là, on le retrouve là. On parle de retrouver de l'abondance. On va peut-être avoir des nouvelles au niveau familial, ou en tout cas, quelque chose qui va permettre de retrouver la stabilité, l'ancrage. On a du soutien. On n'est pas seul. On va pouvoir avancer vers des nouveaux projets. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de cours, on nous parle de trouver solution à une problématique, de pouvoir aussi avoir envie justement de célébrer, de festoyer, de retrouver des gens avec qui on se sent bien. On peut se déplacer, partir en vacances, pourquoi pas. On peut aussi tout simplement prendre du recul par rapport à une situation. Au niveau plus clair, on retrouve quelque chose de plus stable, de plus sain, de plus reposant. Et on a des bonnes communications. Alors, on voit par téléphone, par Internet. Ça peut être en rapport avec les activités pro. Ça peut être en rapport avec un projet perso. Toujours est-il qu'on va faire les choses avec discernement, avec intelligence. Ça peut être des nouvelles aussi d'une personne qui est experte dans son domaine. Ça peut être l'employeur. Ça peut être juge, notaire, avocat. Enfin, c'est quelque chose qui va débrouiller une situation et qui va permettre d'y voir plus clair et de ressentir plus de légèreté. On peut trouver solution à une problématique, à un conflit avec un homme ou avec un héritage. Vous voyez un peu ce que la lettre H peut vous inspirer. Ça peut être un prénom, ça peut être un lieu. Toujours est-ce qu'on a des papiers qui arrivent, qui vont permettre de trancher, décider et d'y voir clair. En tout cas, trouver solution à une problématique. Et on retrouve l'homme qui est ici, qu'on avait déjà là tout à l'heure. On prend les choses en main, assurément. Par rapport à un contrat, une union, un accord, on a une belle opportunité, une belle proposition qui va permettre d'en terminer avec quelque chose, de mettre un point final pour laisser place à du renouveau. Apaisement, nouvelle officielle, nouvelle protégée. Oui, nouvelle officielle, voilà, qui va être une décision qui va être tranchée, qui va être annoncée de façon assez rapide de la part d'une administration, de la part d'un juge, d'un notaire, d'un avocat où vous aurez des nouvelles d'une personne seule, plus âgée que vous. En tout cas, vous avez la visite, la nouvelle ou un déplacement par rapport à tout ça qui va vous éclairer, qui va vous permettre de vous ressentir beaucoup mieux. On se rencontre également. Donc, des bonnes nouvelles qui va permettre de prendre un nouveau départ. On y va correctement, sereinement, pas comme un bourrin. On y va tranquillou. Message conseil avec le petit oracle des runes. Nous avons Ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration. Reste en silence. Et sois. Bon mois de juillet.